Shalom, nous nous retrouvons pour la première fois pour un cycle de mini drachot sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons la paracha est mort. Et un des versets nous dit de cette paracha Pourquoi la Torah nous dit Et que vous nous enseignez la Torah en nous disant Bien entendu, vous l'avez compris, nous parlons de la transgression du Chilou Lachem et la mitzvah du Kidosh Hashem. Avant tout, il est important d'indiquer que l'une des fautes les plus graves de la Torah est le Chilou Lachem. D'où nous dit le Talmud que ni la Teshuvah, ni Yom Kippour et ni les souffrances sont suffisants. Seulement par la mort, le Chilou Lachem sera effacé. D'habitude, la Teshuvah efface nos fautes. Les souffrances nous purifient. Pourquoi le Chilou Lachem est-il si grave ? Le rabbin nous fait remarquer qu'il existe deux types de Chilou Lachem. Le premier, c'est celui qui transgresse un connement de Dieu, pas parce que la tentation est trop forte et qu'il veut le faire céder. Seulement pour lui, Hachem n'est pas important. Rase de Shalom. L'exemple classique qu'on donne, on lui propose deux morceaux de viande, même prix, même saveur, sauf que l'un est kachère et l'autre est non kachère. Et ce juif choisit le non kachère, car pour lui, les misvotes ne le concernent pas. C'est faire du Chilou Lachem. Par contre, celui qui ne transgresse pas un commandement de Dieu, pas parce qu'on le regarde, pas parce qu'il n'a pas envie, pas parce qu'il va perdre quelque chose. Seulement parce qu'il sait qu'Hachem le sait. Il a conscience qu'Hachem le regarde. Et il ne transgresse pas ce commandement pour la gloire d'Akadosh Barucho. C'est faire du qui douche Hachem. Le deuxième type, nous dit le Rambam, c'est celui avec sa kippa, qui se comporte avec indécence, ne parle pas convenablement, s'énerve en public, en voiture, ne respecte pas les autres, se garde dans un endroit gênant, etc. Pas besoin qu'il soit avec des péotes et un schtraimeul, même s'il n'est pas pratiquant. Mais si on sait qu'il est juif, c'est faire du Chiloul Hachem. Chiloul Hachem vient de la racine halal, qui veut dire vide en hébreu. De ce fait, nous comprenons que celui qui fait du Chiloul Hachem pendant ce temps-là, je crée un vide de la présence divine. J'éloigne Hachem de ce monde. Chiloul Hachem vient de la racine kadesh, qui veut dire sain, mais aussi consacré. Consacré, quand je fais du Chiloul Hachem, je consacre un moment à dévoiler la présence divine. J'amène Hachem dans ce monde. Rendons-nous compte, nous sommes regardés à la loupe, pas seulement d'Hakadosh Baruch Hu, même par les juifs et les non-juifs. La preuve, les médias, il suffit du moindre faux pas d'un juif au fin fond de la planète pour que ça fasse la une des journaux. Et les commentaires ne se font pas attendre. Regardez comment se comportent les juifs, regardez comment se comporte Israël, etc. Le roi Abénézère ben David racontait un jour, quand il était en voyage, rencontra un goye qui, pour la première fois, voyait un juif. Un ben Israël était impressionné de le voir. Il lui dit, il s'exclama, vous êtes le peuple d'Israël, fils d'Avram, Yitzchrak et Yaakov. Vous avez reçu les dix commandements au Mont Sinai ? Vous habitez en Israël ? Le roi Abénézère répondit oui. Émerveillé, le goye, le non-juif, demanda, est-ce que je peux oser vous poser une question ? Quand un juif marche dans la rue, est-ce que ses pensées sont comme les nôtres ? Il pense à des choses insignifiantes ? Ou plutôt, il pense à des choses bien plus grandes, bien plus grandes, bien plus spirituelles ? Le roi Abénézère ben David nous raconta que pour lui ce fut un grand moussa. Sommes-nous comme tout le monde, comme le commun des mortels ? Ou quand j'agis, quand je marche dans la rue, quand je pense, ou même quand je suis seul, est-ce que je fais qui douche Hachem ? Chaque juif est un représentant de Dieu sur terre. Notre rôle est merveilleux, véhiculer la présence divine dans ce monde. Mais également, nous devons faire très attention à ce rôle. Le rave Kamineski nous raconte, cette salle, un grand rave d'après-guerre aux Etats-Unis, lorsqu'il était encore en Europe de l'Est, dans son village, un des juifs était venu lui poser une question. On lui avait rendu la monnaie sur 100 roubles, alors qu'il n'avait donné que 10 roubles. Le rave lui répondit que d'après l'Allah, il n'était pas obligé de rendre la monnaie, mais qu'il y avait quand même une misva de ramener cet argent. Le juif raconta que le goï était stupéfait de l'acte de ce juif. Le rave raconta que lui aussi arriva la même aventure. À la poste, le guichetier, au lieu de lui donner 10 timbres, lui en a donné le double. Le rave profita pour retourner au guichet de la poste et rendre les timbres en plus. Le rave raconta que le goï, son visage était émerveillé. Comme nous dit le Talmud dans Yoma, « Heureux le Père qu'il a mis au monde ! Heureux son rave qui lui a enseigné la Torah ! Que ses actes sont beaux ! » L'histoire n'est pas terminée. À la montée du nazisme, tout le monde s'enfuit de peur d'être dénoncé. « Dans ce village, seul un non-juif, un goï, protégea des juifs. » Ce fut le fameux guichetier de la poste. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que Kiddush Hachem, c'est quand un juif se fait assassiner parce qu'il est juif. Et c'est incontestablement un niveau extraordinaire pour Akkadosh Baruch Hu. Mais, après tout, nous pouvons aussi vivre Al-Kiddush Hachem. Comme nous dit la fin du verset, « Ani Hachem Mikadishrem » « Je suis Hachem qui vous sanctifie. » Le Sforno nous explique, nous dévoile que si nous consacrons notre vie au service divin, à la Vodat Hachem, Hachem se dévouera personnellement à nous guider dans notre vie. Shabbat shalom et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501